Et bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va parler espionnage, on va parler commérage. Que dis-je ? On va parler surveillant. Puisqu'aujourd'hui je vous propose un judas de la marque Esmise Connecté s'il vous plaît. Vous allez placer la caméra à l'extérieur et vous allez avoir un retour d'écran à l'intérieur. Mais avant de rentrer dans les détails, bien évidemment je vous invite à rejoindre la chaîne comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, je vous répondrai. Et maintenant je vous propose l'unboxing de l'appareil. Petit tour de la boîte, déjà vous le voyez on est sur la marque Esmise, on est sur le modèle CP4, on est donc sur un judas électronique. Comme je vous le disais vous allez placer la caméra à l'extérieur de votre porte et le retour d'écran à l'intérieur. Et non pas l'inverse ce qui serait absolument d'aucune utilité, quoi que ce qui permettra à vos visiteurs de voir ce qui se passe chez vous. Et bien je vous propose de déballer ce judas électronique, impeccable. On peut déjà voir quelques informations sur la boîte, notamment que ça va détecter les mouvements humains. On va pouvoir parler à nos visiteurs via l'interphone, ou bien via l'application qu'on va installer sur notre téléphone, on va le voir juste après. On déballe ça et c'est de toute beauté. On va avoir le petit écran connecté qui va être directement relié à la caméra en filière, donc ce n'est pas du sans fil. Donc le petit écran qui fait 4,3 pouces de large avec une batterie de 4600 mAh. Totalement autonome, vous n'allez pas être obligé de le brancher sur secteur. De la documentation. La caméra comme je vous le disais qui va venir se relier en mode filière à votre boîtier. La connexion paraît extrêmement simple, ça va se faire en un clic je pense. À vue d'œil comme ça, petit autocollant de chez Sviz, un petit peu de documentation. On a un fil USB vers USB-C, je pense que ça va être pour recharger l'écran. Et on a 6 tiges filetées de tailles différentes. Et je pense que ceux-là sont pour l'installation de la caméra. Et voici ce que donne l'unboxing au complet de ce judas CP4 de chez Sviz. Ce que je vous propose c'est de mettre tout ça de côté. J'ai gardé l'écran ainsi que la caméra, j'ai mis le reste de côté. C'est d'enlever le film plastique qu'il y a sur la caméra. Et là on peut voir que c'est nickel. Et je viens juste de voir à l'instant qu'on a carrément un bouton avec une cloche dessus. Donc je pense que c'est pour sonner chez vous. On va déballer la fiche qui est bien protégée dans son boîtier. On va avoir de l'adhésif par exemple pour pouvoir la coller sur notre surface. Après avoir cherché partout où est-ce que la fiche pouvait bien se brancher. Et bien en fait si vous voulez vous aviez un petit cache à enlever juste ici. Au niveau de l'adaptateur USB-C. Et donc en principe je n'ai plus qu'à faire ça. Et remettre mon cache. Pour ce qui est de l'écran en dessous on va se retrouver avec l'adaptateur USB-C qui va venir relier le judas à l'écran. On va avoir sur le côté un adaptateur USB cette fois-ci pour la recharge. Et sur l'autre côté on va pouvoir y insérer une carte SD. Puisqu'on est ici sur une vraie caméra de surveillance. On n'est pas sur un simple judas électronique. C'est à dire que si à un moment donné il y a quelqu'un qui sonne, un livreur ou quelqu'un d'autre. Vous pouvez lui répondre même si vous n'êtes pas chez vous. Mais on va voir ça juste après. Je vous propose de l'allumer. On reste appuyé sur l'écran et il démarre. On se connecte à notre Wi-Fi. Perso j'ai déjà l'application. On va l'ouvrir. Donc c'est bien sûr l'application S-Viz. Il nous demande d'insérer la base à l'écran. Donc ce qu'on va faire immédiatement en principe. Et bien en principe ça marche nickel. Et donc là même sans connecter la caméra. Si j'appuie ici. Ça sonne. Ding dong ding dong. C'est moi. Et coucou. On s'est fait une petite installation de fortune provisoirement définitive. Histoire de voir un petit peu les fonctionnalités que propose cette S-Viz CP4. Alors je ne vais pas vous réexpliquer le concept. Ça je pense que tout le monde l'a compris. En revanche on va voir toutes les fonctionnalités que propose la caméra. Une fois connectée à l'application. Déjà on peut s'apercevoir que même lorsque la caméra n'est pas connectée à l'application comme ici. Elle fonctionne tout de même. Là par exemple vous avez une petite clochette qui clignote en bleu. Je vous mets en situation. Le juda est à l'extérieur. L'écran est à l'intérieur. Un visiteur sonne chez vous. Ding ding. Et salut c'est le visiteur. Comment allez-vous ? Bienvenue à la maison. Donc vous allez voir que ça dure quelques secondes. Histoire de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il se passe tout ça tout ça. Et ça s'éteint. Je pense que tout ça on va pouvoir venir le configurer dans l'application. On va donc venir connecter l'appareil à notre application S-Viz. Pour ce faire rien de plus simple. On appuie sur le petit plus en haut à droite de l'écran. On va venir analyser le QR code. Le QR code qui vous le voyez est directement sur l'écran. On va le placer derrière. Tac. Normalement il l'a trouvé. S-Viz CP4. On va cliquer sur ajouter. Et donc impeccable. Voilà. Vous avez votre sonnette qui est connectée à votre smartphone. Alors maintenant on va pouvoir aller naviguer un petit peu dans l'application pour voir ce qui s'y trouve. Alors par contre les mecs moi ma connexion Wi-Fi est en carton. Clairement. Vous le voyez il détecte déjà des alarmes. Donc c'est normal puisque je suis devant la caméra. Et donc on peut directement s'apercevoir que le capteur fonctionne très bien pour détecter les humains. Ok. La mise à niveau est terminée. C'est parfait. On a mis l'application à jour. Normalement tout est bon. On va pouvoir venir voir un petit peu ce qu'on a comme paramètre. Donc déjà au niveau de la définition. Pour ma part je vais mettre du standard. C'est par rapport à ma connexion Wi-Fi. Si on clique dans les paramètres. On va se retrouver avec la détection intelligente. Donc la détection infrarouge. On va pouvoir venir régler la sensibilité. La mettre basse, moyenne, haute. Personnellement je vais la laisser par défaut. Pour la vidéo. Donc détection de forme humaine. Soit détection infrarouge passive. Ce qui fait qu'avec la détection passive. Vous allez pouvoir vraiment tout détecter. Que ce soit les humains, les animaux. Ou tout autre objet qui dégage de la chaleur en fait. Vous avez la détection de vagabondage. Celle-ci va servir à déclencher une alarme. Si par exemple il y a un rôdage inhabituel dans la zone. S'il y a des personnes qui rôdent vraiment de façon systématique. On va pouvoir régler les notifications qu'on veut recevoir sur notre téléphone. Donc par exemple les notifications de réponse à l'appel. Je nous mets dans le contexte. On n'est pas à la maison. Il y a quelqu'un qui sonne. Et donc là effectivement. Vous voyez qu'on peut directement décrocher sur notre téléphone. On peut refuser, décrocher. Hop. Là par exemple je décroche. Je baisse le son parce que je suis juste à côté du haut-parleur. Donc petit test. Voilà ce que donne le micro de la caméra. Une fois que quelqu'un vous parlera à l'interphone. Si par exemple vous n'êtes pas chez vous. Il y a un départ qui passe. Grim Jong allez-y. Jetez bien mon colis dans le jardin. Voilà ce que donne le son. Allez à tout de suite. Je vous raccroche. Salut. Chose plutôt cool. C'est que la caméra marche complètement dans le noir. Donc vous allez voir. Elle va passer en mode afrarouge toute seule. La caméra vient de passer en mode afrarouge. Alors lui l'écran c'est éteint. Mais c'est toujours pour économiser de l'énergie. Sinon voilà. Vous avez toujours bien sûr. Voilà si quelqu'un sonne de nuit. Vous avez le retour sur l'écran. Donc voilà ce que ça donne. Et franchement c'est plutôt très propre. Très clair. Je vous avoue que c'est même plus propre sur l'écran que sur mon téléphone. Mais ça c'est par rapport à ma connexion wifi. Sur la connexion wifi on voit bien qu'il y a un délai. Alors que sur l'écran c'est quasiment instantané. Il n'y a presque pas de délai. Là si je tape dans les mains. Clap. Vous voyez c'est instantané en fait. Petit truc sympa. Vous avez des voix comiques à l'intérieur de l'application. C'est à dire que vous allez avoir une voix très grave. Et vous allez avoir une voix style ratatouille quoi. Donc bien sûr toutes les vidéos que la caméra va prendre. Vont être enregistrées dans un cloud de chez SVIZ. Alors vous avez un essai gratuit. Après la période d'essai ce sera payant. Je vous montre un petit enregistrement par exemple en voix comique. Si vous ne voulez pas prendre d'abonnement dans le cloud. Vous pouvez toujours insérer une carte SD à l'intérieur de l'écran. Et voilà ce que ça donne. Donc là par exemple vous voyez vous avez tous les événements. Donc forcément là je suis devant la caméra. Donc à chaque fois que je parle, je bouge. Il détecte une alarme. Alarme capteur infrarouge. Voilà. Il me détecte ça toutes les secondes. Forcément je suis juste à côté. Il vient encore de m'en détecter une en direct. C'est normal. Je suis juste devant. On va avoir différentes sonneries. Donc la sonnerie 2. Voilà qui est plutôt très sympa. Mais forcément à chaque fois que j'appuie sur la cloche, ça m'appelle sur le téléphone. Vous avez la sonnerie 3. La sonnerie 4. Très sympa. Et la sonnerie 5. Très sympathique aussi. Vous avez bien sûr les paramètres d'éclairage. Vous pouvez allumer l'indicateur de sonnette. Donc l'indicateur de sonnette c'est la petite cloche qui clignote en bleu. Vous pouvez l'allumer par exemple. Ça peut être sympa pour la nuit. La nuit tombée si vous avez des visiteurs. Je peux également l'éteindre si je veux. Et donc à ce moment là elle ne clignotera plus. Et vous allez économiser de la batterie sur le dispositif. On va pouvoir faire un petit tour dans les paramètres de la batterie. Vous avez le Cloud Play avec un essai gratuit comme je vous l'ai dit juste avant. Vous avez la liste de vos enregistrements si vous insérez une carte SD à l'intérieur. Donc là j'ai mis aucune carte mémoire. Vous avez les informations sur les appareils. Donc vous voyez le type, le modèle, vos mises à jour, l'heure d'été, le format de l'heure. Donc là dans le mode de fonctionnement ça va être intéressant. Puisqu'on va pouvoir par exemple passer en haute performance. Si je passe en haute performance. Les performances comme c'est écrit ici vont être augmentées. Mais ça va beaucoup plus pomper votre batterie. Vous avez un mode économie d'énergie. En mode économie d'énergie la sensibilité de détection va baisser. La luminosité de l'écran va baisser. Il va passer en mode détection infrarouge passive. Puisque la détection humaine va prendre plus de ressources sur la batterie. Vous avez le mode super économie d'énergie. Qui cette fois-ci va complètement couper la détection de la caméra. Alors en ce qui concerne l'écran. Vous allez bien sûr également retrouver des paramètres dans celui-ci. Vous allez retrouver des paramètres plutôt basiques. Par exemple la connexion à votre wifi. D'orbell donc la sonnerie. Vous allez pouvoir choisir le volume. Donc 4, 5 jusqu'à 7. Bon ça c'est des choses plutôt classiques. Vous allez pouvoir choisir votre sonnerie. En fait vous allez faire la même chose dans l'application. Mais directement sur l'écran. L'adorbell LED indicator. Qui est en fait le voyant bleu qui va clignoter sur la sonnette. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous pouvez également le faire via l'application. Vous allez pouvoir choisir des options d'écran. Par exemple proximity screen own. Ça c'est pas mal puisque voilà ça va s'allumer automatiquement dès que quelqu'un va s'approcher. Vous allez pouvoir régler la luminosité de l'écran. Donc jusqu'à 15 quand même. Ce qui est pas mal. Vous avez le temps de mise en veille de l'écran. C'est à dire que là par exemple après 10 secondes d'inactivité. L'écran va se mettre en veille. Donc vous pouvez le régler soit 10 secondes, 15 secondes jusqu'à 30 secondes. Vous avez le mode jour nuit. Qui est recommandé d'être mis en auto. Après vous pouvez le faire manuellement. Après vous avez des paramètres plutôt classiques. Donc voilà la date, l'heure bien sûr. Vous avez un petit tuto pour vous dire comment recharger l'écran. Alors ça c'est pas très compliqué. Vous pouvez même pourquoi pas le recharger avec une batterie externe. Par exemple vous calez une batterie externe à côté de l'écran. Et comme ça tac dès qu'il a besoin d'être rechargé. Ça peut éventuellement vous faire gagner en autonomie tout ça. Après vous avez bien sûr le stockage. Donc là il me demande d'insérer une carte micro SD bien sûr. Et vous avez l'état des mises à jour. Alors ici on est sur la dernière version. Conclusion sur ce juda connecté de chez SVIZ. Le CP4. Vous l'avez compris le concept il est cool. Mais ce sera peut-être pas un produit pour tout le monde. Déjà si vous avez une porte en verre. C'est mort. Et puis ce sera inutile. Puisque le verre vous voyez à travers. Sauf si vous avez du verre genre effet flouté. Et si vous êtes locataire. Ben c'est chaud. A moins de demander au propriétaire. Si vous pouvez faire un gros trou dans sa porte. Et puis poser un juda connecté. Auquel cas le jour où vous allez déménager. C'est soit vous laissez votre SVIZ CP4 là bas sur place. Soit vous lui rachetez une porte. Spoil la porte coûtera plus cher que la SVIZ. Donc vaut mieux lui laisser la CP4. Mais bon voilà. Vous avez compris l'idée. Si vous êtes locataire. Ou si vous avez une porte en verre. C'est chaud. Et puis alors si comme moi vous avez une porte en verre. Et en plus vous êtes locataire. C'est doublement mort. Par contre si vous êtes le propriétaire d'une maison. Ou que vous êtes en accord avec votre proprio. Vous êtes locataire que voilà. Et vous donne l'accord pour installer ça. Pourquoi pas franchement c'est un bon produit. Le concept de sonnette connectée c'est cool. Surtout voilà. Si il y a quelqu'un qui vient sonner chez vous. Vous n'êtes pas là. Vous avez les notifications sur votre téléphone. Même si vous n'avez pas pu répondre à temps. Vous savez qui est passé. Ça enregistre une petite vidéo dans le cloud. Ou bien sur votre carte SD. Donc ça franchement c'est très sympa. Et bien écoutez c'est tout pour cette vidéo sur la SVIZ CP4. En tout cas si elle vous intéresse comme d'hab. Je vous mets un petit lien dans la description. Vous allez checker tout ça. Nous on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao !